Bonsoir, merci d'être venu si nombreux. Je vais me présenter tout d'abord, je suis Bruno Bord, je suis vieux, je suis développeur web depuis le début du 21ème siècle environ. Et depuis 2007, je développe en Django, Python, toute la sphère Python. Actuellement, je suis sur un projet qui rend Python asynchrone avec IOHTTP. Et depuis l'an 2000, j'habite Bayonne, le Pays Basque, donc je viens un peu un voisin. Et ce qui est cool, c'est qu'on a pu voir la pluie qui me rappelle un peu le pays. Ça, c'est intéressant. Point de vue professionnel, en 2013, j'étais embauché par une société qui s'appelait à l'époque NovaPost, et qui a été renommée en PeopleDoc, et qui a été rachetée à l'été dernier par une société qui s'appelle Ultimate Software. Comme l'a dit Mickaël ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là, on est une société qui fabrique des applications en SaaS dédiées au RH. Notre cœur de métier, c'est un peu la dématérialisation de documents et la dématérialisation de procédures liées aux ressources humaines. Et bien évidemment, on recrute. On ne recrute pas que des développeurs et des développeuses Python. Tout type de stack, front, UI, UX, SRE, DBA, etc. Enfin, appelez-nous. Voilà, au tout début, en 2013... Non, pardon. Au tout début, bien avant, c'est-à-dire que ça, c'est une allégorie du Big Bang, qui, d'après mes théories, a commencé un lundi. Parce que je pense que c'est mieux de commencer le Big Bang sur un jour de la semaine où on travaille, pour pouvoir après débuguer si ça tombe en panneau prod. En 2013, j'ai été embauché par NovaPost, à l'époque, pour travailler sur une solution de ticketing RH, c'est-à-dire de dialogue entre les employés d'une société et leur département de ressources humaines. Et parfois, dans certaines sociétés, le département de ressources humaines, c'est plusieurs milliers de personnes. Donc ça représente des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne côtoie pas forcément. Donc, en fait, au lieu d'envoyer un mail à rh.exemple.com, on envoie une demande, par exemple... Alors, les demandes, ça peut être de n'importe quel type. Ça peut être un changement de situation familiale, un changement de domicile, une demande de congé, etc. Donc, on envoie notre demande au système, à PeopleAsk, et puis il y a un moteur de routage qui dit « Ce salarié appartient à telle filiale, de tel groupe, dans telle branche, et donc c'est machin qui s'occupe de lui. » Et donc, la demande va être traitée par une personne ou un pool de personnes. C'est ça qui peut être intéressant aussi, on peut travailler en équipe là-dessus. Et cette solution sous-entendait aussi qu'on laissait la possibilité aux groupes, aux compagnies, aux sociétés, de faire traiter à l'extérieur certaines demandes. Par exemple, à des prestataires. Et les prestataires, ils ont un contrat. Et dans le contrat, il y a marqué « Attention, toute demande de tel type devrait être traitée d'ici 10 jours ouvrés. » Donc là, il y a mon chef de projet de l'époque qui vient me voir et qui me dit « Eh Bruno, tu sais comment on fait pour calculer aujourd'hui plus 10 jours ouvrés ? » « Ouais, facile. » On prend la date du jour, on déroule. Si c'est un jour ouvré, on incrémente notre compteur. Si ce n'est pas un jour ouvré, c'est un jour férié ou un samedi ou un dimanche. On saute. Et puis quand on arrive à 10, c'est bon, on a la date. C'est vachement simple. Mais que faire avec ça ? Moi, je pense que je suis capable de l'implémenter. Mais je regarde d'abord, peut-être. Est-ce qu'il y a une bibliothèque qui correspond à ce besoin ? Ou alors, si elle n'existe pas, on se la fabrique. Ou alors, on l'implémente dans le moteur de l'application. Ou bien, on fait autre chose, quoi. Et moi, de suite, j'ai posé la question à mon chef de l'époque. J'ai dit « Mais pourquoi est-ce qu'on se limiterait qu'aux jours fériés français, par exemple ? Est-ce qu'il n'y a pas des pays qui pourraient nous intéresser ? » Parce qu'à l'époque, la société était très orientée sur le marché français ou européen. Mais ne voyait pas beaucoup plus loin que ces frontières-là. Il me dit « Pourquoi pas ? Regarde les US et puis le Royaume-Uni, si tu as le temps. » Ok. Bon, alors j'ai commencé à chercher. Avant, PyPI, il y avait ça. Ça permet de calculer des dates. C'est un peu lourd. C'est un peu gros. Certains rochers font 50 tonnes. Et c'est difficile à implémenter dans une application Django. C'est Stonehenge. Ça permet de calculer au moins un truc. C'est le jour du solstice. Mais ce n'est pas très précis. Parce qu'en fonction de la précession des équinoxes, la planète ne bouge pas exactement au bon rythme. Et donc, en fait, non. Ce n'est pas portable. Ça, j'en ai une réplique ici. C'est un astrolabe. C'est un ordinateur. C'est l'ordinateur du Moyen-Âge. Ça a été inventé par les Grecs entre le 3e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Et ça a été perfectionné de manière absolument dithyrambique par les Arabes au Moyen-Âge. À la différence de Stonehenge... Pardon, je reviens juste un tout petit peu. À la différence de Stonehenge... Stonehenge, ce qui n'est pas bien, c'est que c'est aussi valable à un seul endroit du globe. Ça peut calculer le solstice qu'à un seul endroit du globe. Ça, c'est un petit peu mieux. Ça permet de calculer la date du jour, le lever du soleil, le coucher du soleil, l'inclinaison de certaines étoiles, quel va être le ciel étoilé à telle heure du jour ou de la nuit. Et inversement, c'est-à-dire que si on ne sait pas où on est et qu'on voit comment sont les étoiles et comment est le soleil, on peut savoir où on est. Mais dans une bande de latitude. C'est un peu mieux, ce n'est pas génial, génial, mais par contre, c'est extrêmement précis. Avec ça, les Arabes étaient capables de calculer les heures de prière, par exemple. Une heure de prière, c'est extrêmement précis pour les religieux. Mais toujours pareil, ce n'est pas tellement importable dans un projet de Django. Ensuite, c'est un calendrier perpétuel. Je trouve ça assez génial parce qu'il y a juste un disque qui tourne, un seul. Ça permet de calculer que, par exemple, si vous regardez le 4 mai 2028, c'est un jeudi. C'est trop bien. Mais par contre, ce n'est valable que de 2002 à 2041. Et quand vous voyez les choses en rouge, si vous voyez les petits libellés en rouge, c'est juste pour les années bisextiles. Ça prend en compte les années bisextiles, c'est complètement génial. Mais pareil, ce n'est pas implémentable dans un projet de Django. Alors, j'ai regardé sur PyPI. Et à l'époque, je le dis bien, c'est en 2013. Ça a beaucoup bougé depuis. Il y a beaucoup de modules qui sont apparus, outre World Calendar, bien sûr. Mais il y a un module très, très pointu qui existe depuis 2013. C'est Icelandic Holidays. Il ne fait que ça. Il calcule les jours fériés islandais. J'aime beaucoup l'Islande. C'est un pays qui me fascine depuis toujours. Moi, ça m'a fait marrer de voir que ce pays-là était dans PyPI. Il y avait un module qui était capable de faire Icelandic Holidays. Il y en avait un autre, Czech Holidays, même topo. Et puis, il y en avait un autre. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Ça devait être un besoin métier très, 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 très précis. Une boîte qui ne devait être implantée qu'au Royaume-Uni, en Pologne et au Brésil. C'est tout. Et qui calculait les jours fériés brésiliens du Royaume-Uni et de la Pologne. Bon, je prends bien, mais moi, ça ne m'arrange pas parce que je veux faire la France et l'Angleterre et les États-Unis. Comment on fait ? Il y a un truc aussi qui m'embêtait, c'est que c'était hyper centré sur un pays et que ce n'était pas extensible. C'est-à-dire que si on avait envie de faire au-delà du calendrier français, du calendrier UK, du calendrier espagnol, par exemple, il fallait tout se refaire à la main à chaque fois. Il n'y avait pas de fonction générique, il n'y avait pas de classe générique qui me permettait de fabriquer un calendrier à partir d'une boîte à outils. Et puis, en plus, on ne pouvait pas passer outre certaines dates parce qu'il arrive parfois que dans certaines sociétés, on dise « Ah ouais, mais nous, le 4 mars, on ne bosse pas parce qu'on est en séminaire, par exemple, parce que c'est l'anniversaire du patron, parce que je ne sais pas quoi. » Ou bien, à l'inverse, on peut dire « Non, non, mais vous êtes bien marrant avec votre 1er mai, mais on va le sucrer cette année si vous allez bosser. » Et donc, on compte les jours ouvrés comme on a envie. Et là, il n'y avait aucune bibliothèque qui me permettait d'avoir ce genre de fonctionnalité-là. Et puis, il n'y avait surtout pas la fonction qui m'intéressait en premier lieu, qui était « Quel est le jour aujourd'hui plus 7 jours ouvrés ? » Je n'avais pas ça. Donc, souvent, le meilleur moyen d'avoir une roue qui ronde, c'est d'avoir la sienne, de fabriquer la sienne. Donc, grâce à Laureline, qui est une ancienne collègue de PeopleDoc, Work Calendar a eu un an. Parce que vous savez que les deux choses les plus difficiles, c'est l'invalidation du cache et nommer des trucs. Et Work Calendar, ça nous a paru pas mal dès le départ. Donc, voilà, en avant. Donc, la base. Pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes bien le 2 novembre 2019. On est d'accord. Une année, c'est 365 jours. On travaille bien du lundi au vendredi inclus. On a tous la même définition d'un jour férié. Pâques, Ramadan, ça, c'est pareil pour tout le monde. Et les jours fériés d'un pays ne varient jamais. Le 14 juillet, c'est le 14 juillet. Et bien entendu, le Père Noël existe. Vous allez voir, au fur et à mesure de cette présentation, que l'ensemble de ces points est faux, un moment ou un autre, en fonction du contexte. Première partie interactive, parce qu'en plus, j'ai du public, c'est trop bien. Est-ce que vous savez la règle de calcul d'une année bisextile ? Antoine, tu n'as pas le droit de jouer. Quelqu'un sait ? Alors, en effet, une année bisextile, si elle est divisible par 4, sauf si elle est divisible par 100, les années centenaires, par exemple, 1800, 1900, 2100. Mais si elle est divisible par 400, ça fait 366 jours encore. Et pour le reste, c'est 365 jours. Mais on va tricher, parce que dat time, il sait ce que c'est qu'une année bisextile, quand on fait 28 février plus 1, il va nous dire que c'est le 1er mars ou le 29 février. Il n'est pas idiot, quoi. Mais c'était le 1er piège, parce que je lui avais dit, une année, c'est 365 jours. Il n'y a pas le choix, quoi. Ben non, une année, ce n'est pas 365 jours. En vrai, astronomiquement, une année, c'est ça. Je vous demande de l'apprendre par cœur, et je ferai un quiz à la fin. 365,24,21, moi-même, je ne sais pas. Dès qu'on arrive sur ces cas particuliers, moi, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps dans ma tête de développeur. Notre science, c'est la science des cas particuliers. Nous sommes des pataphysiciens. La pataphysique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement philosophique qui étudiait, enfin, c'est issu des surréalistes, qui étudiait, c'est la science des cas particuliers, en fait. C'est la science des trucs bizarres, des choses bizarroïdes. Et d'ailleurs, pataphysique, le mot pataphysique commence par une apostrophe parce que c'est le seul mot en langue française qui commence par une apostrophe, ce qui est un cas particulier, donc c'est normal, puisque c'est de la pataphysique. Mais en fait, le cas général, tout le monde s'en fiche. Si vraiment tout le monde avait le même calendrier, voire calendrier n'existerait pas, on n'aurait pas besoin de faire ça. Si tout le monde utilisait les mêmes jours fériés, on n'aurait pas besoin de ça. Nous, ce dont on a besoin, c'est d'utiliser notre cerveau, d'utiliser notre force de travail pour arriver à résoudre des problèmes, le plus simplement possible, parce qu'il y a des cas particuliers. Et c'est ceux-là qu'on traite, et c'est ceux-là qui sont les plus difficiles. Et évidemment, comme objectif premier, mon objectif, ce n'était pas de couvrir tous les cas particuliers, tous les trucs bizarres qu'il y avait. Moi, tout ce que je voulais, c'était avoir une boîte à outils. Je voulais avoir des classes. Dans ces classes, je voulais avoir des fonctions intégrées qui me permettaient de calculer le calendrier des jours fériés de France, d'avoir la fonction qui me permettait de dire est-ce qu'aujourd'hui, c'est un jour ouvré, est-ce que ce n'est pas un jour ouvré, et de rajouter des jours ouvrés à une date donnée pour donner la date d'arrivée, qui est la date de la SLA, de la deadline d'une demande, par exemple. Et que ça soit débrayable, et que ça soit libre, et que ça soit 100% testé. Bon, pour le 100% testé, aujourd'hui, on a 99, c'est bien. Ça s'améliore de jour en jour, mais je suis plutôt content, parce qu'on a une couverture qui est vraiment sympa. C'est un projet qui est sur GitHub, qui est sur licence MIT. Et comme vous le voyez, depuis 2013, il y a eu quand même 800 commits, ça n'a pas l'air énorme, mais ce que je trouve surtout très important, c'est toutes les contributions qui sont autour, j'en parlerai plus tard. Et en plus de ça, il y a une doc. Alors ça, c'est la doc utilisateur, ce n'est pas la doc des développeurs, c'est la doc pour ceux qui veulent utiliser Workcalendar dans leur programme. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser la classe France ? Comment est-ce qu'on fait pour récupérer les jours ? Comment est-ce qu'on fait pour les manipuler ? Pour rajouter les exceptions, etc. Et ça, j'en suis très fier aussi, parce que ça fait partie des choses qui font que les contributions peuvent arriver plus facilement, parce que les gens vont l'utiliser, donc se l'approprier, donc quelque part, arriver à quelque chose. Alors je vais parler du monde, et comme vous vous en doutez, le monde avant le café du matin, ça ressemble à ça. C'est un énorme bazar. Alors, je vais être très clair, le calendrier français, on a énormément de chance, il est hyper simple. Je crois que c'est presque le plus simple qui a été implémenté. Et c'est vraiment pas xénophobe de ma part, mais le monde est un énorme bazar, et il y a des calendriers qui ne veulent rien dire, il y a des calendriers qui sont incroyables. À chaque fois, j'ai essayé de faire en sorte que ça devienne un challenge, que ça devienne quelque chose qu'on rajoute à la bibliothèque, qu'il y a quelque chose qui propulse la bibliothèque vers l'avant, mais il y a des fois où vraiment, ils ne m'ont pas aidé. Mais encore une fois, ce n'est pas pour dire que les autres sont nuls, et nous, on est vachement bien, c'est juste pour dire que tout est relatif, c'est le bazar. Parce que personne n'a la même langue, personne n'a le même alphabet, personne n'a le même format de date, les time zones, c'est le souk, conduire à droite ou à gauche, c'est pareil, c'est l'enfer. Et c'est normal, il faut embrasser ce chaos-là, il faut embrasser ce changement-là, et se dire, bon ben ok, je vais pouvoir ajouter une fonction, oh ben ok, je vais pouvoir ajouter un outil qui va me permettre de débrayer ça. Donc le plus simple, voilà, un des plus simples, le premier que j'ai fait, c'est la France hyper facile. Des fêtes chrétiennes, quelques jours variables à cause de Pâques, on en parlera tout à l'heure, et des jours fixes, 15 août, 1er janvier, 14 juillet, 25 décembre, voilà. Donc les jours fixes, je les ai résumés là, vous les connaissez je pense, les jours variables, mais là bien sûr, c'est le drame. Il y a une première exception. L'Alsace et la Moselle. Parce que, quand il y a eu la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, l'Alsace et la Moselle appartenaient à l'Allemagne, et quand ils sont revenus dans le giron français en 1918, ils ont dit, hé, oh, 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 nous on a déjà le vendredi saint et le 26 décembre, on va les garder. Ah d'accord. Bon, la loi n'est pas rétroactive, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, il y a Alsace-Moselle, pardon, il y a Alsace-Moselle, dans les calendriers de World Calendar, vous avez France, vous avez sa variante, France-Alsace-Moselle. On a notre premier cas particulier là. Bon, règle de calcul de Pâques, pareil, Antoine n'a pas le droit de jouer. Est-ce que vous savez, si vous ne savez pas, ce n'est pas grave, je ne vous en voudrais pas. Comment est-ce qu'on calcule Pâques ? Le dimanche de Pâques. C'est le dimanche qui suit la première lune de printemps. Et là, on commence à rentrer dans le truc un petit peu... On parle de la première lune du printemps. C'est quoi le printemps ? Ah, l'équinoxe. Ça commence à être un peu astronomique là. Il commence à y avoir des calculs un petit peu sympas. Et la première lune, mais attends, la première lune, mais comment est-ce qu'on fait pour calculer la première lune ? On a des trucs qui permettent. Tout ça pour dire qu'il y a des formules mathématiques qui existent depuis très longtemps qui permettent de calculer la date de Pâques. Et donc, elles tombent entre le 22 mars et le 25 avril. Et pourquoi est-ce que le calcul de Pâques est si important ? On a vu pour le calendrier français, il y a deux autres dates qui correspondent. Il y a le lundi de Pâques, il y a Pentecôte et l'Ascension. Chacun de ces items est pour un des calendriers qui sont implémentés dans Work Calendar est un jour férié quelque part. Le lundi pur, je ne savais pas que ça existait. Le mercredi décembre, dimanche des Rameaux, la semaine sainte, le lundi de Pâques qui est le lendemain du dimanche de Pâques, le Gédi de l'Ascension, Pentecôte, Corpus Christi. Parce que si on n'est pas capable de calculer Pâques, on n'est pas capable de fournir aux utilisateurs de Work Calendar les jours fériés qui correspondent. Heureusement, date utile connaît la date. Alors première dépendance mais en même temps elle est vraiment utile parce que date utile par définition c'est utile et ça permet de calculer la date de Pâques pour l'année 2019 par exemple. Je vous tease là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un piège. On verra plus tard. Donc mon chef de projet m'avait dit regarde les US, ça a l'air sympa les US. C'est sympa. Alors là, c'est plus pareil que la France. On n'a plus des jours fixes et des jours variables genre Pâques. Non, non, on a le premier lundi de mars, le second lundi d'octobre et puis on a le jour de l'élection présidentielle qui est tous les 4 ans. C'est plus pareil. Donc ça veut dire qu'il faut à chaque fois regarder le premier lundi de mars, comment est-ce qu'on fait pour le calculer, tout ça. Bon ça c'est facile. J'ai fabriqué une méthode. J'ai fabriqué une méthode qui est capable de dire pour l'année 2013, pour le premier mois de l'année, pour le weekday, monday. Vas-y, donne-moi le premier. Et puis le deuxième, c'est avec l'argument n égale 1 ou n égale 2 ou n égale 3. n égale 5, c'est possible. Il peut y avoir 5 fois le même jour de la semaine dans un mois, mais pas 6. Je vous laisse calculer comment. Donc c'est bien, c'est ce que je dis, c'est que c'était un challenge, c'était un truc un petit peu compliqué. Je dis, mais comment je vais faire ? Puis j'ai trouvé une solution, puis je l'ai implémenté, puis ça va servir à d'autres calendriers parce qu'il y a d'autres calendriers qui utilisent ce genre de choses. C'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, il y a les jours fériés fédéraux aux Etats-Unis qui sont définis au niveau de tous les Etats des Etats-Unis et puis il y a des exceptions pour presque chaque Etat. Et à l'intérieur de certains Etats, il y a des comtés qui ont des jours différents et à l'intérieur de certains Etats, il y a aussi certaines villes comme San Francisco, etc., qui ont d'autres calendriers pas pareils. Et puis il y a des administrations du style l'éducation, enfin tous les collèges, les administrations comme l'université de Berkeley qui a un calendrier qui n'a rien à voir avec le calendrier californien. Et puis si on veut, on peut mettre des exceptions dans la salle de bain, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, là ça commence à être le bazar parce que la page Wikipédia qui affiche la liste des exceptions et des trucs bizarres et des trucs pas pareils, ça fait peur. Deuxième, quand un jour férié arrive un samedi ou un dimanche, on le décale. ils sont beaucoup moins débiles que nous. Nous, on est vraiment complètement crétins. Si le 1er mai ou l'8 mai tombe un samedi ou un dimanche, qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? Eux, ils décalent. C'est génial. Alors, comme ils disent le 1er lundi de mars et tout ça, on est sûr que ça tombe un lundi, par exemple, le 1er lundi de mars. Mais par contre, Noël, le 1er de l'an, tout ça, ça ne décale pas. Ben oui, ça décale. Ça, c'est bien. Nous, on pourrait faire ça. Ça serait pas mal. C'est en Belgique aussi. Mais en France, ça serait bien. Si un jour, la Belgique annexe la France. Bon. Ce qui fait que tout ça, à cause de toutes ces exceptions et parce que je manquais de temps et qu'on manquait vraiment d'énergie là-dessus, en 2013, je n'ai pu faire que les jours fédéraux, c'est-à-dire les jours qui sont reconnus par quasiment tous les États. Les seules exceptions qu'il y a, c'est par exemple qu'il y a un libellé qui change parce qu'il y a certains États du sud des États-Unis qui n'aiment pas trop célébrer Martin Luther King. On ne sait pas trop pourquoi. Qui change ça en un général sudiste. Bon, on respecte. Mais plusieurs années plus tard, j'ai pu enfin avoir du temps pour travailler là-dessus pour la suite. Bon. Facile. C'est quoi ? C'est quoi le premier jour de l'été ? Qui peut répondre ? Le 21 juin. Tout le monde est d'accord. Pas en Islande. En Islande, le premier jour de l'été, c'est donc le premier jeudi après le 18 avril. J'aime l'Islande, je vous l'ai dit. Jusqu'à un certain point. Mais ce n'est pas grave. Le premier jeudi après, ça ressemble vachement à tu peux me donner le premier jeudi du mois ou tu peux me donner le deuxième jeudi du mois ou le troisième jeudi du mois. J'ai rajouté un petit élément à ma méthode get nth week day in month start égale quelque chose et s'il y a start, je décale. Très facilement, le premier jour de l'été en 2020, je vous le signale. Si vous voulez aller en Islande, le 23 avril 2020, il y aura beaucoup de magasins qui seront fermés. Il y a aussi un autre cas de cas spéciaux, de cas spécifiques, c'est ce que j'appelle le poids de l'histoire de manière générale. Parce qu'évidemment, par exemple, en Afrique du Sud, le 16 décembre a changé cinq fois d'appellation. C'est normal. C'est vraiment le poids de l'histoire. Ce qui fait que il y a de grandes chances que je ne sois pas capable de calculer les jours fériés de la France, par exemple en 1922. Parce qu'en 1922, il n'y avait pas encore le 8 mai 1945. On n'en avait pas encore eu. Ou bien loin dans le temps. Et puis loin dans le futur aussi, il y a de grandes chances que cette bibliothèque-là soit complètement fausse. Parce que finalement, tout peut changer. Le pouvoir politique peut changer. Un pays peut être envahi, un pays peut être créé, un pays peut être annexé par quelqu'un d'autre, etc. Et donc, là aussi, il faut s'adapter. Il faut être fluide, il faut être souple. Et il faut faire en sorte que s'il y a des jours particuliers qui ont changé ou qui ont changé de date, etc., on puisse l'autoriser. Dernièrement, il y a eu des modifications qui ont été faites dans le calendrier chinois. Des jours qui ont été rajoutés, mais quasiment à la dernière minute. Et moi, j'étais presque en colère parce que je n'avais pas pu anticiper ce genre de choses-là et parce qu'il fallait rajouter cinq exceptions d'un côté et cinq exceptions de l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait des jours qui devaient être fériés et qui ne l'étaient plus. C'était des samedis et des dimanches qui n'étaient plus, ne devaient pas l'être. Il y aura un autre truc poids de l'histoire. Le Royaume-Uni, il se pose là. Quasiment à chaque fois que la reine a un rhume, il y a un jour férié supplémentaire. Bon, d'accord. Le jubilé, les mariages, c'est bien. Il faut qu'ils assistent à la cérémonie, c'est normal. Il y a un truc bizarre avec l'anniversaire de la reine, quand même. Depuis son couronnement, dans tout le Commonwealth, on célèbre l'anniversaire de la reine Elisabeth II. Très bien. À aucun endroit du monde, c'est le même jour. En Australie, il y a plusieurs provinces australiennes, elles n'ont pas le même jour de l'anniversaire de la reine. Je ne sais pas comment elle fait pour souffler les bougies parce qu'il faut qu'elle aille à plein d'endroits différents pour fêter son anniversaire. Au Canada, ce n'est pas pareil qu'en Angleterre, ce n'est pas pareil qu'en Écosse, ce n'est pas pareil que partout. Je ne vous dis pas, c'est le vrai. Et là, un truc, je ne pensais pas dire ça un jour, God save the Queen, parce que quand elle va mourir, je sais que je vais avoir du boulot parce que je vais avoir au moins du travail au moment où elle va être enterrée. Ils vont avoir des jours fériés, c'est sûr. Et puis au moment où elle couronne le futur roi ou la future reine. Et puis pareil, on va repartir pour un tour en disant, ah, King's birthday, ce n'est plus le même jour, donc il va y avoir des if, 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 if qui vont se rajouter. Mais ce n'est pas grave, je peux le faire. C'est juste que c'est fatiguant les cas particuliers. Bon, on va parler un petit peu des calendriers religieux. Je l'ai un peu abordé avec le calendrier chrétien. Je vous avais dit qu'il y avait un piège sur le calcul de Pâques. Il n'y en a pas un calcul de Pâques. Il y en a trois. En fonction du calendrier, selon qu'on est un grégorien, julien ou orthodoxe, eh bien, ce n'est pas la même date. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'ai pris mon petit éditeur de texte et j'ai dit, le mixing chrétien, il va retourner la date de Pâques pour la Eastern Method. Et Eastern Method, c'est soit Western, soit orthodoxe, soit Julian. Pour l'instant, Julian n'est pas implémenté parce que pour l'instant, je n'en ai pas eu besoin parce que pour l'instant, personne ne m'a... Enfin, il n'y a aucun calendrier que j'ai vu ou pour lequel on a une contribution qui a dit, bon, nous, on est au calendrier Julien. Peut-être que ça viendra un jour, je ne sais pas. Le calendrier islamique, alors, on le rappelle, tout à l'heure, vous aviez vu, 365 jours, 24 quelque chose, c'est une année solaire. Un mois lunaire, c'est environ 29 jours solaires. Donc, une année lunaire, c'est 12 fois 29 jours, soit 348 jours. Donc, évidemment, ça ne colle pas. On a 365 d'un côté, 348 de l'autre, c'est normal. Mais ce n'est pas grave parce qu'on a des bibliothèques qui nous font ça. Calverter, qui est super bien, qui est une bibliothèque qui est juste plug and play. Tu appuies sur un bouton et tu dis, hé, convertis-moi ce jour grégorien en jour islamique et ce jour islamique en jour grégorien. Ouh, c'est bon. On est capable de calculer les dates des jours fériés, des calendriers islamiques, sauf que, ah oui, il y a un petit cas particulier. Nous, notre week-end, c'est le samedi-dimanche. Pour les islamiques, c'est vendredi-samedi. Donc, il a fallu faire un petit cas particulier encore. Vous vous rappelez la liste que, petit à petit, on est en train de cocher les cases. Ouais, ouais, on travaille du lundi au vendredi. Bah non, pas partout. Bon, il y en a un deuxième. C'est qu'effectivement, il y a des différences entre les sunnites et les chiites qui peuvent avoir des écarts de deux jours. On gère. Plus deux, on peut le faire. On est capable de faire nombre de jours, plus deux jours, c'est bon. Bon, il y en a quand même un qui fait encore plus mal. c'est que les musulmans insistent sur l'observation locale du croissant de lune. Donc, là, aujourd'hui, par exemple, si on devait observer le croissant de lune, on ne pourrait pas parce qu'il y a des nuages. À partir du moment où l'imam qui est dédié à cette tâche ne peut pas voir le croissant de lune, il ne peut pas dire que c'est le ramadan, il ne peut pas dire que l'année, elle a commencé. Donc, il peut y avoir des écarts de un, deux, trois jours qu'on ne peut pas prévoir. Donc là, on commence à avoir peur parce que je me dis s'il y a des choses qui ne sont pas déterministes et la météo, on sait que ce n'est vraiment pas déterministe parce que même Météo France, ils ne sont pas capables de dire le lendemain le temps qu'il a fait la veille. C'est compliqué. Israël, calendrier Hebraïque qui est lunaire, ouais, mais pas le même. Oh, ça serait trop simple. Pareil, ils ont leur week-end qui est le vendredi et le samedi mais on a un module qui s'appelle Pailuach ou Pailuak, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, qui nous permet une date grégorienne et une date hébraïque puis inversement, donc c'est bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Un dernier petit cri, je vous promets après, j'arrête de dire du mal des religions, c'est qu'une année lunaire, vous avez vu, c'est 348 jours, une année solaire, c'est 365, un quart à peu près, donc potentiellement, on a deux fois la même fête dans la même année. C'est-à-dire, par exemple, si le premier de l'an hébraïque tombe en janvier, il y a de fortes chances qu'en décembre, on ait un deuxième premier de l'an hébraïque ou islamique. Donc ça, il faut y faire gaffe. Pour l'instant, c'est implémenté pour le calendrier hébraïque, mais il faut absolument que je trouve le temps de faire le patch pour le calendrier islamique parce qu'un jour, ça va nous mordre très fort. Ce qui fait penser, quand on parle de calendrier religieux, à l'astronomie. C'est ma passion, c'est mon dada, j'adore ça. Alors là, cette image est fausse parce que nous ne sommes pas ici, vu qu'ici, c'est la galaxie d'Andromède, elle est beaucoup plus loin. Et quand on parle d'astronomie, pour les calendriers asiatiques, on a besoin de calculer ce qu'on appelle le terme solaire. Le terme solaire, c'est la position du soleil par rapport au plan de l'écliptique. Le plan de l'écliptique, c'est le plan dans lequel le soleil se balade pendant l'année. Et on doit calculer le terme solaire pour certaines fêtes religieuses taïwanaises et hongkongaises. Et attention, ça prend en compte le fuseau horaire, c'est-à-dire qu'on calcule vraiment l'heure astronomique à laquelle l'événement a lieu, le phénomène a lieu. Mais à Taïwan, par exemple, c'est hier ou demain. On ne sait pas. Donc, pour ça, il y a une bibliothèque qui s'appelle PyFM qui nous permet juste out of the box de calculer ce genre de choses. Puis, dans le calendrier chinois, il y a un autre truc intéressant à calculer, c'est un calendrier lunisolaire. Donc, le nouvel an, c'est la deuxième nouvelle lune depuis les solstices d'hiver. Quand le soleil se trouve dans le signe du Verseau, heureusement, on a une bibliothèque qui nous permet de calculer ça. Ça s'appelle Lunar Date. Ça fait beaucoup de dépendance, mais en même temps, on gère les cas particuliers du monde entier. Donc, ce n'est pas trop... Ce n'est pas incohérent. J'aime beaucoup le calendrier japonais qui a des jours géniaux du genre... Il y a un jour férié qui est dédié à la famille. Et on fait des choses en famille avec les enfants, les grands-parents, les petits-enfants. Je trouve ça assez génial. Et il y a beaucoup de jours fériés. Quasiment tous les jours fériés sont calculés à partir de l'équinoxe. Donc, l'équinoxe, pareil, on calcule par rapport à l'équinoxe astronomique. Et là, ce n'est pas juste... Bon, c'est à peu près le 21. Non, c'est le 21 à 23h53, temps universel. Donc, pareil, merci PyFM. C'est trop bien, PyFM. C'est un standard, quasiment. C'était un standard. Valable Python 2-3. J'ai cherché Solar Terms sur Google. Pouf, ils m'ont trouvé. Sauf que... Bon, alors, c'est basé sur une bibliothèque en C. XFM qui n'est pas libre, donc qui n'est pas dans les paquets Debian par défaut. Ça demande de compiler des trucs. Donc, les gens qui sont sous Windows, ils crient, ils pleurent parce qu'ils ne peuvent pas avoir le pactage et ils ne peuvent pas utiliser le work calendar et c'est dommage. Et puis, en plus, depuis quelques années, je ne sais pas exactement depuis quand, PyFM est en mode maintenance. Il y a encore des releases, il y a des petits bug fixes qui passent, mais pas tant que ça. Donc là, ça commence à sentir pas bon. Je me dis, mince, comment je vais faire pour calculer mes calculs astronomiques ? Heureusement, il est arrivé, Skyfield, c'est le même auteur qui s'est dit, il y en a marre de PyFM, je n'arrive pas à le maintenir, puis en plus, tout le monde râle parce que ça... Ah ben voilà. Pur Python, 2 et 3. Moi, je trouve très élégant, l'API est extrêmement belle à utiliser. Enfin, ça n'engage que moi, bien sûr. Vous pouvez le... l'installer et l'utiliser si vous voulez, c'est vraiment... C'est assez remarquable, ça permet de calculer les distances entre des astres qui bougent, c'est prodigieux, moi j'adore ça. Et donc, bien sûr, depuis la version 7, War Calendar utilise Skyfield et on est complètement dégagé de ce genre de bizarrerie, de GCC et de bibliothèques qui ne sont pas libres, etc. et les utilisateurs sont normalement, je l'espère, contents. Ça, c'est Moby Dick, c'est ma baleine blanche, c'est mon graal, c'est le truc que je n'arriverai jamais à atteindre. Là, on arrive au bout du bout du bout de la complication, on arrive au bout du cas particulier sur lequel on essaye de trouver, à chaque fois, on arrive à trouver des choses, mais là, le calendrier mongol, il a 12 ou 13 mois, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on rajoute le 13e mois. Je n'ai aucune, plusieurs fois par an, je regarde la page Wikipédia, j'essaye de trouver de la documentation dessus, je n'ai aucun moyen de savoir quand on rajoute le mois bissextile. Donc là, je sais que ce calendrier-là, en plus, il y a tous les jours qui sont dit, le cinquième jour du troisième mois, il y a ça et tout, mais moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver dans notre calendrier à nous, parce que je n'ai aucun moyen de savoir ce qui va arriver là. Donc là, on arrive à un moment où on pète un peu les plombs, on se dit que non, c'est une utopie, on n'arrivera jamais à le faire. On n'arrivera jamais à couvrir l'intégralité des calendriers du monde. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Si les gens veulent implémenter le calendrier mongol, ils peuvent prendre un fichier statique qui va leur lister la liste des jours fériés et puis ça ira très bien. Ils ne peuvent pas le calculer de manière rationnelle, ils ne peuvent pas le calculer de manière mathématique. Ce n'est pas grave. Et quand on a des warnings, quand on ne sait pas par exemple pour le calendrier islamique parce qu'il peut y avoir des décalages, moi, je renvoie des warnings. Je dis, je ne peux pas faire autrement. Je vous donne les clés, je vous donne des fonctions qui permettent de décaler de un jour, de deux jours, de trois jours si vous pouvez utiliser les. Si vous ne pouvez pas, n'utilisez pas Word Calendar. Et je laisse toujours la possibilité de rajouter des exceptions, c'est-à-dire de dire ce jour-là, ce n'est pas un jour férié et celui-là, on le rajoute parce que par exemple, c'est mon anniversaire. C'est vachement bien. Alors, dans l'historique du projet, il y avait cinq pays qui étaient implémentés à novembre 2013 et en décembre, vous voyez qu'il y a une flèche vers le haut. C'est parce que j'avais fait le calendrier de l'avant des calendriers. En mois de décembre, entre le 1er et le 24 décembre, j'avais rajouté 24 contributions, une par jour, qui rajoutaient un calendrier ou qui rajoutaient une fonctionnalité dans les calendriers, qui rajoutaient des choses comme ça. Et ça avait un peu propulsé la bibliothèque et ça avait permis de la faire connaître un petit peu aussi ailleurs que dans PeopleDoc. Après, il y a une espèce de petite vague comme ça. C'était bon. Moi, j'avais fait les calendriers dont on avait besoin pour l'appli. Il y a eu des contributions extérieures qui sont arrivées et puis certaines, elles sont arrivées et puis j'ai mis beaucoup de temps à l'émerger parce que j'avais de moins en moins de temps et c'était difficile de mobiliser du temps sur cette bibliothèque qui, de toute façon, elle était déjà utilisable. Donc, il n'y avait pas de raison au niveau boulot de la faire passer avant les features et le projet pour lequel on payait. Et puis un jour, notre CTO, il a dit « Bon, tous les jeudis, vous avez du temps pour travailler sur les projets de la tribu Python. » la tribu JS, elle a son jour de tribu, la tribu Python a son jour de tribu et c'est à la fois pour propager les bonnes pratiques, propager les bons outils, mutualiser des ressources mais aussi travailler sur nos briques libres. Et là, moi, je me suis engouffré dans la brèche et là, d'un seul coup, la bibliothèque, elle a été beaucoup plus active d'un seul coup parce que j'ai pu faire des reviews, des contributions extérieures beaucoup plus rapidement, je les intègre parce que moi, je pars du principe que les contributions extérieures c'est les contributions de première classe et donc elles sont prioritaires par rapport à tout le reste. J'ai pu faire tous les calendriers US de tous les États, il y en a 50 et certains comtés et certaines sous-exceptions et l'Écosse parce que l'Écosse c'est encore pire. L'Écosse, je ne vous raconte pas, si tu traverses la rue, ce n'est pas le même jour que de l'autre côté. C'est des trucs hallucinants. Vous pouvez aller voir la page Wikipédia des jours fériés en Écosse et vous comprendrez ma douleur. J'ai dû faire un Google Spreadsheet de tous les cas pour pouvoir les régler en test, faire le test, écrire le test, implémenter, faire le test, implémenter, faire le test, implémenter. Mais j'ai réussi grâce au TripDay. Aujourd'hui, la bibliothèque contient 234 calendriers et je ne suis vraiment pas responsable de la moitié d'entre eux. Je dois être responsable d'un peu moins de la moitié, je pense un gros tiers. 63 pays sont couverts et un pas pays qui est la Banque Centrale Européenne. Le saviez-vous ? La Banque Centrale Européenne a son propre calendrier parce que bien entendu ça ne peut pas être le calendrier de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie parce qu'il fallait que ce soit commun. Donc la Banque Centrale Européenne a ses propres jours fériés et s'est implémentée dans World Calendar aujourd'hui et on peut l'utiliser. C'est bon pour l'ego. C'est le projet chez PeopleDoc Open Source qui a le plus de stars sur GitHub. Il y a 87 projets qui en dépendent d'après GitHub aussi et surtout très important c'est les contributeurs je vous en parlais. Parfois c'est difficile parce que c'est des contributions qui ne sont pas bien faites, pas ficelées, elles ne sont pas pepuites, ils ne sont pas de tests. J'aide les gens, je prends du temps pour aider les gens pour qu'ils puissent contribuer à leur manière avec des rapports de bugs et j'essaye de faire en sorte de les merger plus vite que les autres et de faire des releases plus vite que les autres. Et pour les contributions externes comme je le disais il y a une documentation d'utilisation il y a aussi un fichier contributing.md que je ne vais absolument pas détailler dans lequel je marque tout ce qu'il faut faire pour fabriquer un calendrier fictif d'un pays fictif que j'ai inventé qui est à peu près tous les cas avec des jours fixes des jours variables des jours variables en fonction de ceci et cela et moi mon mantra c'est priorité aux contributions externes dès qu'il y a une contribution externe qui arrive je la review je pose des questions je la challenge j'essaie de faire en sorte que ce soit au top alors à l'horizon bien sûr il y a 193 pays dans l'ONU je sais déjà que la Mongolie je n'arriverai pas à la faire mais ce n'est pas grave il y a des variantes régionales partout le calendrier indien il est encore pire que USA fois Scotland multiplié par un milliard mais peut-être qu'un jour j'y arriverai il y a du refacto à faire il y a peut-être aussi le fait que la bibliothèque elle commence à être vraiment grosse et donc dans certains environnements elle est difficile à installer c'est possible aussi il y a aussi une partie que je n'ai pas indiquée là qui est l'internationalisation parce que pour l'instant les libellés des jours fériés sont renvoyés en anglais ça serait quand même sympa qu'on puisse traduire dans sa propre langue les jours fériés ça on y viendra on y viendra peut-être un jour et puis en conclusion c'est pas fini j'ai du boulot est-ce que vous avez des questions oui Antoine est-ce que tu gères la date du Brexit dans le calendrier de la Banque Centrale est-ce que je gère la date du Brexit dans le calendrier de la Banque Centrale Européenne alors je pars du principe que tant qu'il n'y a pas quelque chose de sûr je ne l'intègre pas parce que sinon c'est repoussé de trois mois tous les mois autre question oui Kiyom alors la question a trait au calcul de la date de Pâques par date utile alors c'est une équation c'est facile à trouver c'est celle qui est au tout début tout au début la date de Pâques en fait après le concile de Nicée ils ont trouvé une équation qui leur permet de calculer la date de Pâques parce que ce qui est intéressant ce n'est pas l'heure exacte de la pleine lune c'est le jour exact donc il y a des approximations qui font que c'est cohérent il n'y a pas besoin vraiment d'avoir une précision astronomique là-dessus c'est Stonehenge à peu près oui est-ce que ça permet de calculer les vacances scolaires et il y a le cas particulier que j'ai eu moi en début de l'année dernière ils ont reçu la liberté aux académies de rechoisir leur date de vacances donc ils ont fait avant alors la question concerne les calendriers scolaires les calendriers scolaires en France ne sont pas implémentés d'abord parce que je n'en avais pas besoin et ensuite parce que c'est extrêmement dépendant du contexte local et là ça voudrait dire qu'il faudrait un calendrier France Zone A France Zone B France Zone C sachant que les zones ont changé sachant que les années ont changé donc il faudrait savoir entre telle année et telle année tu étais dans quelle zone et entre telle année et telle année tu étais dans quelle zone c'est envisageable c'est faisable ce qu'il y a c'est que les primitifs de Work Calendar sont surtout centrés sur le jour pas la période on peut parce que bien sûr tu peux dire tous les jours fériés des vacances scolaires c'est je rajoute le jour 1 le jour 2 le jour 3 le jour 4 le jour 5 et puis après tu sautes le week-end jour 6 jour 7 jour 8 jour 9 et puis c'est bon et ça marcherait ça fonctionnerait très bien on pourrait très bien étendre la liste des jours fériés à la zone et c'est vrai que c'est compliqué parce que en fonction des gouvernements et des époques et tout ça on n'a pas cette capacité là par contre ce que tu décris en disant ce que tu décrivais dans la deuxième partie de la question en disant on a laissé libres les établissements ou les académies de faire un petit peu à leur sauce ben là c'est pareil c'est ce que je disais c'est du libre arbitre et on ne peut pas anticiper le libre arbitre il y a d'autres pays je ne les ai pas je ne les ai pas notés là mais je crois que c'est au Paraguay il y a l'anniversaire du président ou le jour du président non le jour du président et en général il est genre le premier lundi de mars mais pas toujours là je ne peux rien faire je sais que je vais mettre par défaut je vais mettre à cette date là mais potentiellement il y a une année si ça lui prend il va prendre ça le deuxième mardi parce que ça lui va voilà c'est pareil l'arbitraire c'est compliqué là avec Workcalendar ce qu'on essaye de faire c'est de faire en sorte que ce soit quand c'est prédictible c'est possible quand c'est pas prédictible on essaye de mettre des warnings et quand vraiment ça ne ressemble à rien on dégage et je dis tant pis c'est pas grave faites un tableau utilisez iCal qui est un formalisme aussi qui permet d'avoir les calendriers mais Workcalendar ne peut pas faire ça autre question ? je crois qu'on peut aller à la plénière merci à vous merci